Pour être concret, ce que tu sous-entends là, c'est que si je souhaitais bénéficier d'une bourse dans un domaine scientifique aujourd'hui, j'aurais intérêt à truffer mes rapports et mes résultats d'allusion à la chapelle de la bien-pensance, c'est-à-dire ? Alors, probablement, et sans aller jusque-là, en tout cas, tu aurais intérêt à inclure dans ton équipe une ou deux femmes ou jeunes ou minorités. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir. Je suis venue vous parler des supposées discriminations dont seraient victimes les femmes dans les milieux scientifiques et techniques, donc très masculins. Oui, alors Marianne, que vous découvrez ou pas, nous avons réalisé, nous apprêtons à mettre en ligne environ 4 à 5 vidéos avec Marianne. Alors, je n'ai pas encore l'ordre exact, je pense que celle-ci sera peut-être la seconde ou la troisième. N'hésitez pas à parcourir la playlist Marianne. On va surnommer une playlist comme toi pour découvrir les autres. Alors, Marianne m'a contacté, petit élément de contextualisation, il y a un mois et demi, c'était avant les vacances de Noël, en me disant, j'ai à... Bon, d'abord, j'aimerais bien te rencontrer parce que tu m'as découvert chez ton chouchou... Pierre-Yves Rougeron. Oui, d'ailleurs, Pierre-Yves, tu as vu, on a une fan en commun, donc je te propose qu'on se passe un petit coup de fil pour décider éventuellement des modalités de la suite. En plus, je ne te sors pas la plus moche, Pierre-Yves, on est d'accord que là... Donc, plus simplement. Parce qu'après, ils vont encore perorer, imaginez que j'essaie de pécho les invités. Non, il a autre chose à faire, Stéphane. Oui, je n'ai pas besoin de ça, tu peux confirmer. Oui, absolument. Donc, tu m'as découvert chez Pierre-Yves dans le cadre de l'entretien que nous avons réalisé ensemble pour le Cercle Aristote. Tu m'as proposé de venir me rencontrer à Rome, tu habites à Milan. C'est ça. Donc, c'est deux heures de train, trois heures de train, et tu t'es proposé de venir partager avec nous ton expérience de femme chercheuse dans un sujet, dans un thème, dans une thématique très masculine, ultra-masculine, sur-représentation masculine, les sciences dures, les stats et le code informatique. Et tu vas nous donner ta version, ta réponse à la question, est-il avantageux ou désavantageux d'être une femme ? Je ne sais pas ce qui me permet d'affirmer que tu es une femme, je prends ce risque. Ah oui, comment savez-vous que je suis une femme ? Voilà, plutôt jolie. Si vous confondez identité de genre et expression de genre, on n'est pas parti. Oui, voilà, c'est ça. Donc, quel est le coût ou le prix à payer d'être une femme jolie ? Jolie, vous le voyez à l'image, et puis de toute façon, pour ceux qui en outriraient ou qui voudraient objectiver, tu as fait du mannequinat. Oui, par ailleurs. Voilà, donc déjà, voilà. Parce qu'un jour, dans une anecdote, je partage peu d'anecdotes personnelles sur ma chaîne, et on m'a reproché d'avoir partagé une anecdote avec une fille qui était mannequin, où j'expliquais le rapport du regard des hommes et des femmes sur la compagne au bras d'un homme, selon qu'elle est mannequin ou pas. Et donc, j'avais montré un selfie, où elle n'était pas maquillée en mode dimanche, et où tous les blaireaux disaient, oui, mais j'en connais dix des plus jolies, etc. Bon, quand ta meuf sera mannequin professionnelle, quand des clients rémunéreront des agences, des photographes, des maquilleurs et des lieux, pour que ta meuf y pose et qu'on en fasse des photos, on en reparlera. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas le cas, donc ta gueule, calmez-vous un peu à avoir des jugements comme ça extrêmement péjoratifs sur la beauté des gens. La minorité qui s'y autorise, vous êtes juste ridicule, regardez, regardez-vous. Ça, c'est pour la dernière fois, il m'avait vraiment gonflé là-dessus. Donc, joli, scientifique, univers geek, raconte. Alors, habituellement, on a soit le discours néo-féministe qui dit « c'est forcément négatif, c'est forcément désavantageux pour une femme d'évoluer dans ce genre de milieu, très masculin, et donc on doit les défendre, on doit, bon, je ne vais même pas aller forcément là-dedans, mais vous savez à quel discours je fais référence. » Faire de la discrimination positive. Effectivement, voilà. Leur réserver des places, leur augmenter un point, leur augmenter leur note au concours de quelques dixièmes ou de quelques points, parce que... Prévoir des bourses... Elles gèreraient moins le stress, donc elles sous-performeraient... Oui, je suis pas exactement au courant de ce genre de mesures, mais en... Ah, d'accord, non. L'entroyer des bourses réservées aux femmes et aux jeunes. Ça, oui, effectivement, c'est... Même en Italie, je vois que ça existe. Et il y a un autre discours que sûrement tes auditeurs connaissent bien, puisque... Les chatons. Voilà. Bonjour les chatons. Qui... Tu as aussi t'es un chaton. Ben, désormais. Une petite chatonnette. Qui serait le tien, à savoir, eh bien, non, pour une femme a fortiori jolie dans ce milieu, elle a plein d'avantages et elle n'a qu'à en user, finalement. Alors, de ces deux pôles, lequel est le vrai ? Qui a raison ? J'espère que c'est moi. Dis-moi qui a raison. Alors, je pense qu'à la fin, je vais apporter de l'autre ou l'un, mais mes présupposés sont assez différents et mon expérience personnelle, avant tout, est plus nuancée. Donc, je propose finalement un discours un peu entre les deux, un peu ni l'un ni l'autre. Plus complexe, en tout cas. Donc, moi, mon expérience, ça a été avant tout de ressentir et de vivre l'isolement et l'écartement de certains cercles qui se retrouvent être décisionnels souvent ou qui sont associés, en tout cas, à la progression de carrière traditionnelle. Maintenant, personnellement, je me suis détachée un peu de la définition traditionnelle de la carrière et de l'avancement, donc, dans un sens... Descendre d'un étage, isoler des cercles d'avancement, en français courant, c'est quoi ? Alors, par exemple, dans la recherche scientifique, pendant que je faisais un doctorat... En quoi ? En physique statistique, je n'étais pas invitée au barbecue du dimanche. Alors que mes collègues masculins, de même niveau hiérarchique, étaient invités, mettons, par le chef, dans sa famille, dans son jardin, je ne sais pas, parce que moi, je ne l'ai jamais vu, justement. Et puis, dans le milieu plus industriel que j'ai connu dans le développement en informatique, j'avais, face à moi, souvent des hommes très mal à l'aise, même des fois qu'il y avait l'honnêteté et l'humilité de le reconnaître. Et qui, donc, m'évitait. Ou ça s'est terminé, aussi, pour ma dernière expérience dans le salariat, par un licenciement qui, je pense, était exagéré. Disons qu'ils ont trouvé un prétexte pour m'écarter, parce que, justement, je les dérangeais trop, je les rendais trop mal à l'aise. Alors, tu as parlé de développement informatique. J'imagine qu'il doit y avoir au moins deux ou trois développeurs informatiques dans la base des followers. Je ne sais pas pourquoi mon long et grand nez me permet d'avoir ce type d'intuition fulgurante de temps en temps. Tu codes en quoi ? Tu développes en quoi ? Surtout en Python et en R, parce que dans l'analyse de données, ce qui est ma spécialité, c'est surtout ça qui domine. Donc, tu es l'alter ego féminin de Mathieu de Londres ? Peut-être. Mathieu de Londres, hein, donc je crois que tu t'es séparée récemment. Oui, ben, je fais de la statistique aussi, comme lui, justement, oui. Bon, tu penseras à un petit billet, parce que s'il y a un petit billet à se faire au niveau entremise, je crois que le protéanétisme est toujours interdit. Par contre, l'entremise, non. Donc, je ne peux pas être Thomas qui te fout sur le trottoir. En tout cas, je ne peux pas le dire sur YouTube. Par contre, je peux éventuellement... Faire l'entremetteur ? Tout en prenant un petit... Alors, bon, moi, j'entends bien que c'est traumatisant de ne pas être invité au barbecue d'un gros geek bedonnant et puceau, mais j'imagine que là, tu ne fais pas non plus pleurer dans les chaumières. C'est-à-dire que... Non, mais je ne peux pas le faire. Rater le barbecue, ce n'est pas non plus traumatisant dans des proportions... Effectivement, mais c'est un cercle, ça dépend de ce qu'on recherche, parce que... Qu'est-ce qui se passe à ce barbecue de s'il critique ? Oui, ben, ce n'est pas à un barbecue donné, mais c'est une ambiance générale qui est que la recherche scientifique, de toute façon, c'est un métier assez particulier, et c'est beaucoup par la fréquentation des personnes qu'on crée les collaborations, qu'on nous les contacte, et que donc, après, ce travail peut avancer et aboutir au Saint-Graal, qui sont les publications dans les revues prestigieuses. Donc, mais comme je dis, à ce stade, moi, je ne m'en plains pas, j'en fais l'observation, et je remarque aussi que c'est l'expérience de beaucoup de femmes, collègues à moi, qui ont été écartées et qui se sont retrouvées isolées. C'est aussi pour ça que, je pense, une plus grande proportion de femmes, à mon niveau de carrière, se mettent à leur compte, comme d'ailleurs je l'ai fait moi-même récemment, parce que, bon, après tout, elles voient que c'est un milieu pas forcément... C'est vrai qu'à mon avis, c'est le flakou, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ne m'intéressent pas parce qu'ils me rejettent, ou ils me rejettent parce que je ne suis pas intéressée ? Un peu comme dans toute relation, je ne suis pas là vraiment pour blâmer, mais je constate qu'il y a un malaise, que souvent, voilà, ma présence ou celle d'autres collègues féminines que j'ai pu connaître ou qui sont des amis, crée un malaise parce qu'on est face à des hommes qui ne sont pas n'importe quel homme. Je ferai référence à ton terme HBB, que j'ai découvert sur ta chaîne, hétéro-binaire de base, et c'est vrai que ça correspond pas mal au portrait... Binaire a été un peu dévoyé depuis l'intervention d'Arnaud, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui vous permet ? Puisque lui, se définissant comme non-binaire, du coup, il m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, et il faut que je recycle. Je devrais recycler le HBB parce que désormais, par binaire, on entend la contraposée de Arnaud, d'Arnaud, d'Arnaud sur l'image. Mais bon, les fidèles comprendront, par hétéro-binaire de base, on entend le logicien, le logicien pur, l'homme qui fonctionne par problème-solution, généralement sans grand arrière-plan sentimentalo, culturelo, artistique, et avec une conception un peu linéaire et le contrat de dialectique, enfin... Simpliste, manichéenne... Voilà, des choses, logarithmiques en quelque sorte, itératives, voilà, pardon. Donc ce que je constate aussi, c'est que de par le bain socioculturel ambiant, qui donne une large place au discours néo-féministe, il voit que, bon, pour faire bonne figure, il faut adopter des éléments de langage de type diversité, inclusivité, vive les femmes dans la technique, dans la science, donc voilà, c'est du discours, c'est humain. Ça se voit où, ça ? Tu dis où ? Ces termes-là, ils sont où ? Ils sont écrits où ? Ils sont audibles où ? Alors, bon, moi j'ai fait surtout ma carrière à Montréal, donc au Québec, au Canada, et ils sont... Mais ta carrière, ta carrière, on a l'impression que t'as 21 ans. Je suis un peu plus âgée, peut-être, que mon apparence. Plus âgée que moi ? Non, un peu moins quand même. Je dois dire mon âge. T'es dans la trentaine. Ouais, c'est ça. Donc, oui, même en ayant fait un doctorat, ce qui prend un certain temps, bon, l'ayant fait en France, ça va plus vite que dans d'autres pays, et j'ai quand même, voilà, quelques années d'ancienneté, et puis de toute façon, dans un milieu start-up que j'aime beaucoup fréquenter, voilà, l'ancienneté, elle vient assez vite, et la moyenne d'âge étant assez basse. Donc, c'est des termes qu'on voit, à la fois dans les demandes de financement qui viennent des collectivités ou des États, dans les bourses aussi octroyées par des fondations, des entités privées. Ce sont des termes que l'on voit aussi beaucoup dans les médias. Alors, tu m'attends, pour être concret. Ce que tu sous-entends là, c'est que si je souhaitais bénéficier d'une bourse dans un domaine scientifique aujourd'hui, j'aurais intérêt à truffer mes rapports et mes résultats d'allusion à la chapelle de la bien-pensance, c'est-à-dire ? Alors, probablement, et sans aller jusque-là, en tout cas, tu aurais intérêt à inclure dans ton équipe une ou deux femmes ou jeunes ou minorités, quelle que soit la définition de minorité. D'accord. Donc, ça passe par la formation des équipes avant de passer par le verbe. C'est d'abord qui je recrute. Dans le même temps, dans le langage aussi, oui, c'est une façon de s'obtenir les faveurs de certaines institutions. Mais encore une fois, là où j'insiste, c'est que pour moi, ça reste très formel. Et dans la réalité, pour moi, ça ne favorise pas de facto ni les femmes dans la situation, ni la recherche ou la science ou l'innovation. si on... Donc, mais comme ces personnes un peu binaires, donc on va dire simplistes, logico-mathématiques... Les bourras, les bourras, les bourras. Voilà. Bon, ben, sont assez conformistes, n'ont pas forcément une grande culture politique, philosophique, et ne vont pas forcément gratter plus loin. Ils vont être opportunistes. Donc, ils vont adopter ce langage. Et donc, en apparence, ils vont peut-être même se revendiquer féministes. Mais, comme par ailleurs, ils sont incapables, ne serait-ce que d'avoir une conversation soutenue, les yeux dans les yeux, avec une femme, en tout cas, avec moi, pour ce que j'ai pu constater souvent. Je me suis sûre que si tu essaies de discuter les yeux dans les yeux avec ce décolleté, c'est peut-être un petit peu... Je m'en ai tout petit sein, en plus. Alors, franchement... Non, mais... Oui, mais alors, c'est là où j'irais dans ton sens. C'est-à-dire que je pense que, à travers tes séminaires et tes contenus, tu essayes de déniaiser, en plus, une grande partie des hommes qui ne savent pas trop comment s'y prendre avec les femmes. Oui. Si c'est la perception que tu as de mon travail, je t'envoie directement chez le Rouge et Ronde. Tu es déçu que c'est ça que je vois principalement en premier ? Oui, oui. Effectivement, ça me surprend un petit peu au vu de la... Palette que tu couvres. Palette que je couvre. Après, ça ne fait pas très longtemps que je te suis, hein. Donc, je ne pense pas avoir parcouru une si grande proportion que ça de ton contenu. D'accord, d'accord. Mais moi, voilà, ce qui m'a parlé, c'est le fait que tu enseignes la logique de F, donc ce que tu appelles F étant... Mais je vais te répondre... Alors, pardonnez-moi, les habituels critiques pour me reprocher d'interrompre pour que je veuille se faire gentiment. La réalité... Donc, toi, tu as formulé mon travail à la fin de suite, en disant tu aides les hommes qui ont des problèmes avec tes femmes. Mais 90%, voire 95% des hommes ne comprennent rien aux femmes. Et 90 à 95% des femmes ne comprennent strictement rien aux hommes. Simplement... Ça, je peux bien le croire. Il existe. Quand tu es confronté à un dilemme relationnel personnel, demande à 5 couples d'amis, 5 hommes, 5 femmes, de façon à peu près arbitraire, en essayant de faire un échantillon représentatif, regarde combien sont capables de dépasser leur simple avis personnel et de te fournir une analyse basée sur des trucs un peu indubitables et cohérents. personne. Explique, relate un dilemme personnel, quelque chose qui a trait à une relation homme-femme, à un couple, à une relation parent-enfant, à une relation frère-sœur, à une relation... Et demande à des amis de te fournir une analyse cohérente. Personne. Mais personne n'en a le début de l'ombre d'une. Ce n'est pas quelques hommes qui ont un problème avec les femmes, c'est que personne n'y comprend rien. Seulement, certains ont eu la chance ou l'intuition de copier quelques modèles ou de prendre quelques raccourcis et de s'acoquiner assez vite avec une femme qui ne leur déplait pas trop et de considérer que problème réglé. Oui, oui. Tout à fait. C'est en général ceux qui savent qu'ils auront le moins le choix qu'ils se mettent en couple le plus tôt et le plus vite et qu'ils considèrent que ce pan est réglé et qu'il n'y a pas à en revenir. Et que ça permet, une fois qu'on a verrouillé ce degré de liberté-là, ça permet de se consacrer au reste. Tout à fait. Mais en réalité, ils ne... Alors, eux ne seront pas mes clients parce que... Enfin, jusqu'à ce qu'ils divorcent. Mais parce qu'ils se sont... Ils ont fonctionné comme des bourrins. C'est-à-dire qu'ils ont éliminé du champ des problèmes une variable en la verrouillant. Tout à fait. Mais en réalité, les hommes, l'immense majorité, n'ont pas la moindre idée de 10% de ce qu'il y a dans les similières logiques de femmes. Et c'est ça. Simplement, ce n'est pas nécessaire à se mettre en couple. On peut tout à fait se mettre en couple par des raccourcis, par des applications, par des coups de peau, par des... par une vague ignorance, et quand on a un peu de capital symbolique, financier, culturel et économique, on peut se mettre en couple. Donc en réalité, ce n'est pas que j'ai les gens qui n'y arrivent pas, j'ai les gens qui ont... j'ai les tragiques, ceux qui ont admis qu'ils n'y comprenaient rien et qui ont envie de déchirer le voile de l'illusion. C'est pour ça que j'ai un biais à l'entrée de chez moi, c'est que si tu es utopiste et que tu penses que l'amour va s'occuper de régler ton cas, généralement, tu ne vas pas chez moi, tu vas chez un coach en développement personnel. Quand tu viens chez moi, c'est parce que tu as vu que les choix des gens sont extrêmement prévisibles, limités, limitants, et que tu as une curiosité pour un pan de l'éducation qui n'est abordé nulle part. je trouve ça limitant de dire que tu n'as que des clients qui ont des difficultés. C'est parce que je voulais dire que tes contenus contribuent à déniaiser, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais éduquer du moins les hommes. Mais ça ne veut pas dire que la cible correspond aux hommes à qui j'ai eu affaire. Ça ne veut pas dire que probablement beaucoup des hommes dont je parle dans les milieux scientifiques et techniques que j'ai rencontrés, ils feraient plutôt partie de la première catégorie dont tu as parlé, c'est-à-dire ceux qui se sont mis en couple et qui ont considéré que vous pouvez me régler et maintenant, je me concentre sur ma carrière. Donc, en fait, je le dis plutôt en termes de potentialité, c'est-à-dire qu'au moins l'analyse est là, le contenu est là. Quand tu es binaire et que tu as l'esprit de système, tu as deux façons de te débarrasser des femmes. Un, te marier et deux, être Miktao, c'est-à-dire considérer que désormais, la dernière de tes préoccupations est considérer que tu n'as rien à y gagner. En réalité, ce sont les deux faces de la même stratégie. C'est-à-dire, c'est une stratégie consistant à penser problème, solution, problème, solution de façon itérative et d'avancer comme ça en par cran, de façon binaire, problème, solution. J'ai un problème, c'est que je n'ai pas de femme, soit j'abandonne complètement, soit j'en prends une. La réalité, c'est que les deux solutions sont des solutions à système et que les solutions à système, ça fonctionne mal avec la psychologie humaine qui est faite de nuances, de circonvolutions, d'hésitations, on revient sur ses pas, on hésite. Oui, alors, en tout cas, ce que j'ai apprécié dans tes contenus, c'est que, justement, il y avait une alternative aux solutions un peu bourrines que je voyais que je voyais grandies dans ces milieux, c'est-à-dire, soit, bon, alors, il faut créer des quotas de femmes ou alors, il faut leur réserver telle et telle place, ce qui, en pratique, crée plutôt de l'embarras, de la gêne. Après, aussi, chez certaines femmes, moi, je sais que j'ai obtenu, par exemple, une bourse pour une conférence. j'ai beaucoup hésité à cocher la case diversité. Il y avait une case diversité ? Oui, et on pouvait la cocher ou pas. Alors, comme l'image sera approximative, parce que nous filmons l'ordinateur, vous n'avez peut-être pas remarqué que Marianne a quelques traits asiatisants. Ah, mais c'était diversité au sens femme, je pense. Ah, tu es tout le monde diverse. Tu es diverse au sens femme et tu es diverse au sens ethnique. Pas trop, mais bon, assez légèrement. Oui, tu es un peu asiatique quand même. Un peu. Comment ça se fait que tu t'appelles Marianne avec tes yeux bridés et ta face de citron ? Alors, ceux qui n'ont pas compris les inconnus, années 80, force bleue, force verte, force rouge, force marron, marron derrière, jaune devant, enfin voilà, les inconnus quoi. Toi, tu t'appelles Nathalie avec tes yeux bridés et ta face de citron ? Vous l'avez trouvé, c'est pour l'exportation française. Non, mais voilà, on hésite beaucoup devant ce genre d'initiative parce que dans un sens, je pense que je n'avais pas besoin de la case diversité pour obtenir la bourse parce que mon profil et mon dossier étaient tout à fait à la hauteur. En même temps, c'était organisé par des gens qui sont pétris de bonnes intentions, que j'aime bien, donc je respecte le travail. Donc, je me disais peut-être que ça les aide même d'avoir des bons candidats dans la catégorie diversité sinon la catégorie diversité se retrouverait avec une moins bonne réputation. donc ça créait beaucoup de dilemmes comme ça. Alors, quelle option as-tu retenue ? Finalement, j'ai coché la case diversité et j'ai obtenu la bourse parmi d'autres... Mais alors après, finalement, ça faisait qu'on avait une équipe de femmes avec le prix et une équipe d'hommes avec le prix. Et je pense qu'on était tous des gens très bien donc la question n'est pas là mais... Avec quel... Combien de représentants de chaque équipe ? Les ratios de réussite, ça, je ne sais pas. J'avais l'air de 10-10, 20-20 ? Enfin, le nombre de candidats, je ne sais pas. Je ne faisais pas partie du comité, évidemment. Mais... Vous ne savez pas combien de femmes ont eu le prix ? Oui, c'était 10-10. Oui, à peu près. Et à compétition égale, c'est-à-dire à hommes et femmes sur le même terrain et jugés sur des critères simili-objectifs, à ton avis, est-ce que vous auriez fini 10-10 ? Parce que là, ce que tu es en train de me dire, c'est... Oui, mais ça, c'est le débat de la discrimination positive et des quotas... C'est le débat que tu te proposes. D'accord, oui, oui. Ce que tu es en train de me dire, c'est que je suis dans le top 10 des joueurs d'échecs mondial et en face, il y a un top 10 des joueurs. Moi, ce que je dis, c'est que si on fait jouer ces 20 ensemble, ça finit comment ? En l'occurrence, je pense que j'aurais fait partie des top 10 dans tous les cas dans ce cadre-là parce que justement, je suis un peu plus expérimentée. Mais en fait, dans la case diversité, c'est vrai qu'on met aussi beaucoup en avant une vision transitoire et on dit que ce sont des gens plus jeunes, par exemple, moins expérimentés. Donc, c'est normal que leur dossier soit moins autofé. Mais justement, on veut les propulser vers l'avant. Donc, c'est une logique d'ailleurs qu'on peut respecter et qui n'est pas forcément... Donc, en fait, on a forcément des profils plus juniors dans la catégorie diversité que dans la catégorie standard, mais qui devient de facto une catégorie homme. Une chose que j'ai remarquée à la lumière, en tout cas, de tes propos, c'est que les hommes qui m'ont réellement soutenu dans la carrière n'étaient pas vraiment du profil HBB. Donc, c'était plutôt des hommes, comment on dit, well-rounded, plus équilibrés, plus ouverts, qui avaient... Comme le tour en vidéo, c'est absolument atroce. Pardonnez-moi. Et peut-être... Je n'ai pas tout ça de la journée, tu étais moi et ça vient juste pendant la vidéo. Ça arrive. Donc, je vais te postiller dans le décolleté. On peut prendre montage parce que... Pause, pause. OK. Tchin, bon, alors, on a fait une micro-coupure. J'ai eu une cam de toux immonde, avec de la glaire et tout. Donc, on a décidé de soigner ça au rhum avec le désormais fameux rhum de Sophie. Donc, tu peux... Merci, Sophie. Tu peux remercier... Comment tu trouves le rhum de Sophie ? Bon. Dès bien. Je ne suis pas une grande connaisseuse. Voilà. Bon. On est... J'ai la chance d'avoir dans mes chatons et mes chatonnes des followers de Martinique, de la Réunion qui m'approvisionnent en rhum et je souhaite que ça continue toujours. Ceci étant dit, voilà, ma gorge est éclaircie. Nous en étions à... aux bourses... Oui, alors, voilà. Cet environnement qu'on veut créer pour faire rentrer plus de femmes, donc, on appelle ça souvent le pipeline dans le féminisme, en tout cas, tourné par le monde de l'entreprise, donc, permettre... À ne pas confondre avec la sororité. Le pipeline, c'est organisé, la sororité, c'est spontané. Ah oui, oui, d'accord. Effectivement. Donc, le pipeline, c'est construit. Voilà. Avec des politiques, des mesures spécifiques. Et le but est donc de faire accéder plus de femmes à des professions, des métiers où elles sont sous-représentées. Et donc, elles se retrouveraient là en plus grand nombre, ce qui, à priori, moi, me ferait plaisir. J'avoue que très souvent, si je suis en frère... Sur rêve d'être charpentier, boueur... Non, non, non. Un gesteur de poids lourd. Non. Je dis que quand je suis dans mes réunions d'informatique et qu'on est 20 personnes et que je suis la seule femme, ça me paraît un peu étrange. Je pourrais comprendre qu'on soit minoritaire, mais à ce point-là, ça m'étonne beaucoup. Ce que je dis aussi de ma carrière précédente en physique théorique extrêmement pointue, où là, c'est vrai que c'est des métiers tellement exigeants qu'on peut penser que les profits sont très, très particuliers puisque ce sont des gens qui ont fait d'énormes sacrifices. Mais dans le milieu industriel courant où, je veux dire, le QI moyen n'est vraiment pas très impressionnant, je ne comprends pas pourquoi il y aurait un biais aussi fort. Donc, c'est une question quand même qui me semble légitime et on peut avoir envie de se dire « Bon, mais ayons plus de femmes et puis moi, ça serait plus agréable quand j'ai mes règles et que je suis comme ça au bureau. Je ne me sens pas à l'aise de dire... » « C'est la règle, attention à mon canapé. » « Non, ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Je suis plutôt en ovulation en ce moment. Normalement, tu sens bien ces choses toi-même. » « Ah non, non, moi, je demande. » « Oui, c'est vrai. Je suis assez cash, en fait. » « Ok, bon. » « Alors là, en fait, on fait une private joke que vous ne pouvez saisir puisque on l'a dit hier dans une vidéo qu'on n'a pas gardée et on se disait que la question que les hommes ne pensent jamais, enfin, l'info que les hommes ne pensent jamais à réclamer auprès d'une femme, c'est quand elle ovule. Alors que c'est très, très important de savoir quand elle ovule. « Tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, c'est peut-être que vous devriez lui demander ça avant de lui demander son numéro. » « Ah oui, oui, c'est clair. » « Oui. » « Oui, enfin, ça se discute, mais en tout cas, il faut le savoir en général avant le deuxième ou le troisième rendez-vous. » « Effectivement. Alors, malheureusement, tous les éléments de langage qui accompagnent ce mouvement pour augmenter le nombre de femmes dans le pipeline des milieux scientifiques et techniques que je connais moi-même directement s'accompagnent de, je pense, une diabolisation un peu de la masculinité et de la virilité. Bon, alors, il faudrait en distinguer les deux. Est-ce que je les définis ? Parce que je les ai... « Je pense que ça me paraît d'être le moment. » « Oui. » « Qu'est-ce que tu entends par masculin ? Qu'est-ce que tu entends par viril ? » « Alors, ben... » « Est-ce que le fait d'avoir un fauteuil basculant, c'est masculin et viril ou pas ? » « Je ne sais pas. Bon, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Comme je l'ai dit, moi, ça me faisait plutôt penser à un fauteuil d'allaitement. Donc, je vois ça comme hautement féminin et maternel. » « Mais une montée de lait, ça arrive demain. J'en ai pas aujourd'hui. J'ai essayé. Ça ne sort pas. » Donne-nous un exemple de ce que tu considères comme une action virile. Eh bien, c'est par exemple quand je suis écartée de certaines rencontres, réunions formelles ou informelles. « Prendre la parole. » « Ben, c'est dire « Mais non, Marianne, il faut qu'elle soit là. » « Il faut qu'elle vienne. » « Prendre la parole en ta faveur. » « Voilà. » Or, en fait, ça, ce n'est qu'un homme viril qui peut le faire. Parce que celui qui est totalement soumis, totalement conformiste et qui va juste répéter comme un perroquet les éléments de langage de la bien-pensance néo-féministe. Voilà, son discours, il aura l'air d'être très bienveillant en apparence, en parole envers les femmes. Il serait un gentil garçon. Mais dans les faits, il ne va pas du tout m'aider dans la carrière de femme minoritaire dans un milieu masculin. Mais alors, du coup, la feuque humonnée est une condition sine qua non à la virilité. Parce que si la virilité, c'est prendre le risque de déplaire à ceux qui décident de l'issue de ta carrière, ça veut dire qu'à un moment, on prend la virilité, c'est accepter de se faire virer. Et si tu peux pas... Moi, j'ai pris ce risque. Mais parce que je n'ai pas d'enfant à nourrir. Oui, oui. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'animaux. Oui, mais bon... Enfin, j'ai des chatons, mais je les nourris intellectuellement. Bon, écoute, ton opinion t'engage entièrement, mais n'engage que toi. Bien sûr. Voilà le témoignage d'une femme pré-hache. Je vous renvoie à la vidéo où on mesure son taux de masculinité. Vous allez voir, c'est assez surprenant et ce n'est pas corrélé à son rouge à lèvres et à ses clavicules plus que saillantes. Maintenant, je suis complexée. Maintenant que je sais que j'ai une telle proportion de masculinité en moi-même. Bon, nous devons tous supporter le poids de nos destins et de nos histoires. voilà, ta vision, ton expérience, encore une fois, concaténée et décantée de ce qu'a été la discrimination sur le monde du travail. Bon, finalement, tu as survécu. Très bien. Et finalement, le paradoxe, si je résume en une phrase, c'est qu'elle est arrivée de ceux chez qui tu ne l'attendais pas du tout, c'est-à-dire de ce qu'on appelle à tort les gentils garçons. Oui. Gentils garçons qui ne sont pas des... Garçons gentils. Garçons gentils, comme je te l'ai appris hier. C'est un des chapitres de mon programme Dépasser votre timidité. C'est... Votre maman et un certain nombre de vos proches vous ont répété depuis votre naissance que vous êtes un gentil garçon ou une gentille fille. En réalité, vous avez, par... par prolongement naturel, vous vous êtes laissé aller à penser que vous étiez un garçon gentil alors qu'en fait, non. Exactement. Un gentil garçon est souvent un... Un homme très méchant. Un homme très méchant. Oui. Pourquoi ? Parce que dans cette schizophrénie consistant à le pouvoir monter au conflit en direct, il va développer plein de stratégies intérieures de ressentiment. Exactement. De frustration. Et déverser sa bile et son ressentiment à la première... Occasion. À la première occasion venue. Si le discours, la voix et les clavicules saillantes de Mariam vous plaisent, balayez la playlist à son nom. Tchin. Merci beaucoup, Stéphane. Sous-titrage ST' 501